Comme on le sait, le jeune Yansané a été tué sur ce taxe, précisément à Bomboli. On a suivi la sortie médiatique du général, le recommandement de la gendarmerie, le général Baldé, qui dit que la mort du jeune Yansané ne restera pas impunie. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous craignez des représailles sur ce taxe ? Je ne le sais pas. C'est l'une des raisons de cette communication. Je ne pense pas que le général Baldé, en parlant ainsi, je ne l'ai pas écouté directement, veuille dire que nous allons nous venger. Je crois qu'il veut dire que les enquêtes seront menées et que les responsabilités seront situées. Et c'est ce que la loi recommande. Et ça ne doit pas s'arrêter à ce cas-là. Il faut que tous les cas similaires soient identifiés et poursuivis. C'est la faiblesse de la justice qui fait la force de la déviance. C'est l'absence ou la partialité de la justice, c'est le manque de confiance entre le citoyen et la justice qui favorise la criminalité et la corruption des valeurs. Il faut restaurer la confiance. Il faut que celui qui commet un crime soit identifié, quel que soit le temps et quel que soit le lieu, et que la punition qui correspond à son acte sur la base du code pénal et du code de procédure pénale soit appliquée. Je pense que chacun de nous est interpellé sur cette question-là. Aujourd'hui, la Guinée est dans un cycle de violence qui mérite d'être stoppée. Et j'en appelle à la société civile, premièrement, mais j'en appelle surtout à l'État, à l'ensemble des institutions de la République, pour prendre conscience et prendre la mesure de cette menace-là, aujourd'hui, pour l'arrêter parce que ça peut faire un effet de cancer. Ok, donc, parlant toujours de manifestation, il y a l'opposition aussi qui menace de sortir à partir du lundi 26. Qu'est-ce que vous avez à dire aux acteurs politiques concernés ? Parce qu'on constate sur l'axe aussi, Amdala Abamboubi, c'est le fief de l'opposition. En tant que président du African Crisis Group, je pense qu'il n'y a pas de fief de l'opposition. Il y a la Guinée, il y a les partis politiques guinéens. Les activités politiques sont autorisées par la loi. Dans une même famille, si vous avez 80% ou 100% des membres d'une même famille, dans un même parti, c'est que ce pays n'est pas encore enraciné dans la culture démocratique. Il y a un travail à faire. Ce que je demande, et cela constitue un ensemble de constats qui menacent la stabilité de notre pays, ces considérations politiques et ethniques à la place de la considération citoyenne. Mais ce que je demande aux partis politiques, c'est de tenir compte finalement de ce que la Guinée représente pour nous aujourd'hui et ce que la Guinée représentera pour nous demain. de la Guinée, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ces élections ont été caractérisées par des irrégularités avérées, un dysfonctionnement reconnu. La solution, c'est nous. Et la solution, elle doit être citoyenne. Il faut réfléchir aux prochaines étapes. La démocratie va avec le cycle électoral. Les démocraties, le système s'améliore progressivement. Il ne sert à rien de vouloir stopper le procès démocratique par la violence et par la force. Personne n'a ses moyens. Personne ne doit se donner ses moyens-là. Il faut, quelles que soient les circonstances, arriver à rétablir la justice dans son rôle. Et ça, c'est un combat qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas de couleur religieuse ou de couleur ethnique. C'est un combat national. Et cela concerne l'ensemble de la société civile géniale. Je vais parler de l'ensemble des citoyens de notre pays. La violence n'est nullement la solution. Je comprends les frustrations. Lorsque vous attendez, lorsque vous vous plaignez, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et vous avez l'impression qu'il y a de la manipulation, vous avez l'impression qu'il y a de la corruption, vous avez l'impression que vous êtes un laissé pour compte, qu'on est en train pratiquement de vous ridiculiser, si vous ne gardez pas raison, vous allez faire le jeu, justement, de ceux qui veulent vous exclure. Non, il faut se retenir, il faut réfléchir aux voies et moyens, au plan national comme international. Vous trouverez toujours des personnes de bonne volonté pour vous accompagner. Et en ce qui concerne la question de la justice en Guinée, c'est une question, c'est une révélation des dernières élections. Le code électoral qui a été modifié a donné des effets qui conviennent d'être étudiés et réexaminés. Je pense que tout cela est citoyen, tout cela doit préoccuper la nation. Mais fondamentalement, c'est l'indifférence des acteurs politiques face à la violence qui me préoccupe. C'est l'indifférence des citoyens face à la violence. J'ai vu une scène hier de jeunes qui étaient en train de se battre, mais se battre à sang, filmés par les voisins, par l'entourant. Les gens sont arrêtés autour d'eux, en train de les filmer. Même les hommes en uniforme qui étaient autour étaient un simple spectateur. Voilà un peu l'image que nous sommes en train de donner à notre pays. La violence gratuite. Je pense que ça ne nous fait pas avancer. Il faut trouver une solution à cela. Et nous, Africains Crisis Group, nous nous mettons entièrement à la disposition de tous les acteurs politiques, la société civile, le gouvernement, les institutions, les associations, pour qu'ensemble, nous puissions revenir à une vie normale, dans une Guinée normalisée. Alors, cette question, docteur. La mort de l'adjointeur Kouchéry, pour Yann Sané, met un peu ennu, à mon avis. Vous êtes le masque d'équipement de nos agents de maintien d'ordre. Est-ce que vous avez, à ce niveau, un appel à lancer, en tout cas une idée à lancer, par rapport à l'équipement de poste de sécurité, étant donné qu'il y a quand même des moyens de dispersion conventionnelle établis par la Constitution ? Écoutez, est-ce que nous nous donnons suffisamment le temps de former nos jeunes recrutés ? Est-ce que nous donnons les moyens et nous donnons les moyens à ces jeunes-là ? Est-ce que nous tenons compte du moral des troupes lorsqu'ils sont sur le terrain ? Imaginez un groupe que vous utilisez pendant dix ans, dans le même endroit, de la même manière, normalement, ça devait créer ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez que les jeunes de Bambétofosa et les policiers et les gendarmes devaient devenir des amis maintenant, tellement qu'ils se connaissent. Mais lorsqu'il y a une mauvaise définition de la réalité sociale, ça amène à un élargissement du spectre. C'est-à-dire que lorsque la réalité à l'interne est mal interprétée à l'externe, donc ça aggrave les divergences. Oui, les forces de l'ordre doivent être équipées par des armes conventionnelles. Les armes conventionnelles en matière de maintien d'ordre public, il n'y a pas d'armes à faire là-dedans. Il n'y a pas d'armes à faire. Et ça, c'est les conventions qui le signent. On ne peut pas amener des jeunes qui ont faim, qui ne sont pas suffisamment protégés et qui ont certainement d'autres soucis de par leur famille et dans leur famille, et les poster devant d'autres jeunes qui ont les mêmes préoccupations, à la seule différence, et que les uns sont en uniforme, les autres ne sont pas en uniforme. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'État et du gouvernement de réexaminer cette question. La Guinée n'évolue pas à vase clos, ce n'est pas une première. Nous avons, en termes d'études comparatives, des exemples de plusieurs autres pays qui sont quand même parvenus à sortir de cet engrenage-là. C'est un engrenage. On peut équiper un soldat comme on veut, mais si son moral n'est pas... s'il n'a pas compris exactement le sens de sa mission, mais, comme dit Thomas Sankara, c'est un criminel en puissance que vous envoyez sur le terrain. Et lorsque vous avez des jeunes personnes devant vous qui n'ont plus rien à perdre, ils vont dans le désert, ils se jettent à la mer, mais ils brûlent les êtres humains qu'eux-mêmes ils considèrent comme voleurs. Cela se passe partout sur l'étendue du territoire. C'est un phénomène de violence qu'il faut étudier pour arriver à une solution rapide parce que notre pays est l'un des pays les plus convoités en Afrique à cause de ses ressources naturelles et ses ressources humaines. Parce que... Bon, moi, il n'y a plus de questions. OK. Docteur, c'est presque la fin de ce temps-là. Qu'il y a à moins que vous n'ayez un dernier mot à placer, peut-être ? Je voudrais vous remercier et appeler les Guinéens et Guinéennes au calme, à l'apaisement, au dialogue, à la considération multière et à la tolérance pour favoriser le travail, la culture du travail et permettre aux Guinéens de vivre décemment, de vivre normalement. Je voulais surtout lancer un appel à la justice. C'est le mot-clé du moment. C'est la situation du moment. La justice doit s'imposer. S'imposer par son efficacité, son impartialité et par sa présence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada